c'est parti on enregistre maintenant on va partir le photoshop parce que toutes mes parce que toutes mes miniatures sont faits en photoshop c'est un programme photoshop je travaille avec ça depuis depuis le début des années 2000 ça fait 20 ans on va retourner là j'ai choisi pour refaire une miniature ma vidéo qui s'appelle sirop d'érable fabrication alors on va refaire cette vidéo est assez populaire et plus populaire à certaines époques de l'année comme à ce temps-ci alors on va lui faire une nouvelle miniature ça va lui redonner une nouvelle jeunesse ça ne redonne pas une jeunesse à la vidéo mais ça redonne un petit peu de punch à ce que l'éventuel client voit quand il voit passer ça dans son fil d'activité youtube alors c'est ça et puis quand je refais des miniatures dans certains cas ça va relancer la vidéo donc on retourne là on va faire on va ouvrir un nouveau fichier on va créer un nouveau fichier voilà créer on va aller chercher une image là on va aller sur internet voilà j'ai le choix de ça parce que ce qui est ce qui est hyper hyper ce qui est hyper hyper le fun maintenant avec avec les navigateurs c'est que dans le temps fallait vraiment quand j'ai commencé dans les années 90 96 17 fallait vraiment connaître l'adresse puis la tape là puis la rentrée dans cette la rentrée dans cette fenêtre là ici aujourd'hui j'ai juste à lui demander quelque chose et puis l'intelligence du système est capable de me trouver de me trouver ce que j'ai besoin ok voilà maintenant j'ai ce que j'ai besoin on s'en retourne dans photoshop et puis on va organiser ça on va détourer voilà là j'ai ma cacane de sirop d'érable rotation 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 on va lui donner un petit angle le fun comme ça ok on va le déplacer comme ça j'ai aucune idée de ce que va être cette miniature là mais ça va sûrement être le fun là on va aller chercher dans ça ici je vais aller chercher j'étude des choses où ma face apparaît ça ça va être le fun de faire un fond d'image avec ça ok on va prendre un l'enregistrement que j'ai manqué mais c'est pas grave on va là je suis allé chercher comme je vous explique je suis allé chercher une image dans ma banque de selfies et puis je suis allé chercher puis j'ai rajouté j'ai ajouté les bouilloires je suis allé chercher une image dans ma banque de selfies puis je suis allé chercher les bouilloires maintenant on va finaliser on va finaliser ça parce qu'il y a encore deux trois petits détails qui m'achalent on va mettre un petit texte on va mettre une couleur un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus un peu plus joyeuse non, faut que je t'affecte ça ok, ah oui ça m'aime alors tu sais ici moi je vais me déplacer un peu comme ça faut que je trouve un texte ça c'est plus compliqué trouver une idée qui cartonne un peu hmmm après ça on va envoyer ça ici édition transformation on va donner.... on va agrandir on va agrandir ça comme une chose que j'aime beaucoup faire édition ok édition donc on va transformer le texte en images voilà le texte est transformé en images on applique à partir de là je m'en vais en transformation puis on est capable de faire à peu près n'importe quoi avec ah ah oui tiens oui il faut essayer de garder ça lisible quand même parce qu'il existe si on va voir il existe des choses standard comme ça ici mais c'est pas le fun c'est plus le fun de modifier comme ça voilà et puis on va y mettre un édition on peut y mettre un petit transformation calque style de calque on peut biseauter et estomper voilà ça va être correct de même pour on va mettre un petit un petit un petit petit style de calque on met un petit nombre porté voilà pas trop pas trop d'ombre porté juste comme ça pour soulever le texte du fond de l'image puis je vais arranger aussi mon image avec ça oui mon vieux mac commence à ramer pourtant c'est vrai que c'était 2012 quand même mais j'ai eu la brillante idée à l'époque d'acheter un pro pour les pros ce qui est le fun c'est qu'ils sont un petit peu plus chers mais la durée de vie beaucoup plus longue ok on va l'ouvrir lui tiens voilà ok option v juste un petit peu comme ça puis un petit coup de baguette magique option voilà on va tasser un peu mon image voilà on va garder lui ici comme ça et voilà là on fait ctrl shift save on va la sauver de toutes les miniatures que je fais j'en sauver de tous les travaux que je fais sur photoshop quelque chose que j'ai appris surtout si je suis en multicouche comme ça c'est vraiment de sauver le travail fini en multicouche comme ça si j'ai affaire à y revenir comme ça si j'ai si j'ai besoin de revenir dans le travail il est déjà tout prêt pour être travaillé et puis ben là comme comme c'est pas compatible avec youtube ben on va on va le on va faire on va assembler les couches puis calque on va assembler les couches puis on va faire votre shift save shift save ok maintenant que les couches sont assemblées on va sauver ça en jpeg en jpeg enregistré on va faire ça en standard de base parce que si je fais en progresse en base optimisée ou en progressif optimisé la seule chose qu'il fait c'est qu'il va chercher encore plus loin pour trouver des pour trouver des façons de compresser parce que lui quand il compresse il regarde ok ça c'est pareil ça c'est pareil ça c'est pareil ça c'est pareil on va te les mettre ensemble c'est ça qui est ça fait qu'en faisant ça comme ça ben on n'a pas de base optimisée standard ça c'est de base 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 il y a moins de compression puis l'image risque d'être meilleure c'est un petit peu ça c'est ce parti là que mes collègues ne comprenaient pas beaucoup bon c'est 133 cas ça va être bon parce que je peux avoir jusqu'à 2 mètres 2 et 2 voilà maintenant elle est sauvée on va fermer Photoshop j'ai tout sauvé ça ne pas enregistrer enregistre rien maintenant on s'en va sur miniatures il y avait à l'époque je faisais pas vraiment de miniatures où les miniatures que je faisais à l'époque il n'y avait pas vraiment de miniatures où les miniatures que je faisais étaient carrément choisis par le système étaient carrément choisis par le système alors aujourd'hui je les fais toutes et dans les vieilles vieilles vidéos celles qui tournent parce que celle-là est rendue à une couple de cas de couple de cas de visionnement ben on le change fait qu'on miniature modifier on va changer de miniature miniature le sucre la cabane miniature jpeg voilà la belle miniature qu'on a c'est pas mal mieux que l'ancienne miniature qu'on voit là dans le coin et voilà maintenant on a une belle miniature qui a un peu plus de vie et on va voir ce que ça va donner à la longue bon ben c'était ça pour aujourd'hui je voulais juste vous montrer ce que je fais de temps en temps avec mes vidéos parce que vous allez remarquer que sur les vieilles vidéos qui tournent le plus comme beaucoup de vidéos à l'érable comme les fèves au lard ces choses-là où les citrouilles les miniatures ont évolué avec le temps je les ai changé et maintenant c'est ce qu'on vient de faire vous venez de voir de voir comment je m'y prends pour construire une miniature ben c'est ça alors si vous avez aimé la vidéo donnez moi le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne partagez beaucoup partagez cette vidéo-là c'est une très c'est une c'est pas ma meilleure vidéo mais c'était ma meilleure vidéo à l'époque aujourd'hui je fais beaucoup mieux alors allez voir toute la chaîne aussi on a 300 vidéos maintenant alors c'est ça à la prochaine moi je vais commencer par aller dîner parce que j'ai pas mangé encore j'ai faim là bye